Bonjour, la fiabilité de tout projet de recherche nécessite le suivi d'une démarche rigoureuse pour lui conférer la crédibilité requise. Mais d'abord, avant d'adopter une méthodologie, il faut trouver une idée, un thème, alors comment trouver cette idée ou ce thème si le chercheur n'en a pas un ? Alors, trouver un bon sujet de recherche n'est pas si évident que cela puisse paraître. En effet, cela demande beaucoup de réflexion, car le choix d'un sujet de recherche engage l'apprenti chercheur pour des mois, voire même des années. Comme c'est le cas d'une thèse de doctorat. Alors, quels sont les critères de choix d'un thème de recherche ? Un mémoire ou un sujet doit remplir plutôt plusieurs critères. Il doit confirmer ou infirmer des hypothèses à travers une vraie recherche. Il doit être également utile pour le chercheur pour qu'il cherche par la suite un emploi dans le domaine de sa recherche. Alors, dans ce cas, comment trouver une idée d'un thème ? Pour trouver justement cette idée, il y a plusieurs méthodes. On peut, par exemple, mener un entretien non directif. C'est ce qu'on appelle un entretien libre. Dans ce cas, l'enquêteur interroge une personne ou plusieurs personnes à partir d'un thème général. Et la personne interrogée va s'exprimer librement sur le sujet. Il se fait généralement, l'entretien non directif, par une question ouverte. Et cette question, parce qu'elle est ouverte, l'intérêt de cette question, c'est qu'elle permet plusieurs types de réponses car elle donne la possibilité à la personne interrogée d'exprimer ce qu'elle veut sans qu'elle soit limitée ou influencée par des réponses très conçues, très définies. Donc, l'ouverture ou la question ouverte, c'est une manière de s'ouvrir aux nouvelles idées, aux réponses non anticipées. Exemple, quelles sont les attentes des clients des grandes et moyennes surfaces ? Voilà, une question ouverte. Ou par exemple, qu'est-ce qu'ils verront heureux au travail ? La personne va s'étaler, parler librement sur le sujet. Et généralement, ce genre de questions ouvertes permettent de donner des réponses riches, qui sont riches en enseignement et en renseignement, justement. Deuxième type de moyen pour trouver une idée, c'est la revue de littérature. Le chercheur va trouver, va essayer de trouver dans des livres un certain nombre d'idées en parcourant les ouvrages. Et il peut trouver, par exemple, dans un roman ou dans un livre, dans une revue, dans un compte-rendu, des congress scientifiques, des journaux. Il va trouver une idée qui va l'intéresser. Troisième moyen, c'est l'observation. Il va regarder autour de soi pour trouver des sujets de recherche. Le suivi de la vie économique, le suivi de l'actualité, aller lire la presse, les foires, aller dans les salons professionnels, dans le milieu où il travaille. L'observation de la vie quotidienne, s'il est engagé dans un milieu, dans une association, il peut relever des sujets, des idées. Autant de moyens, justement, liés à l'observation. Donc, il va avoir un œil, il doit avoir un œil critique sur les milieux où il travaille. L'introspection, il va se livrer, le chercheur va se livrer à ce qu'on appelle à l'introspection, c'est-à-dire réfléchir à propos de ses propres expériences. Et c'est une bonne méthode pour trouver une piste qu'il peut ensuite explorer avec d'autres moyens, en discutant avec les amis, en discutant avec d'autres. Là, la réplique. Il s'agit de répliquer une étude qui a été déjà faite sur le sujet. Il va reconduire sur un autre sujet, avec bien sûr des adaptations, des changements, des ajouts, sur le même sujet. Une étude qui a été déjà faite, prouvée, il va la reprendre en l'appliquant, en l'adaptant à une autre étude. Par exemple, un chercheur a fait une étude sur l'achat d'un produit, ce qu'on appelle un produit basique, dans un magasin. Par exemple, le sucre, le savon. Et le chercheur va prendre cette même étude, avec cette même démarche, il va l'appliquer, mais à un autre produit haut de gamme, par exemple. ou un produit spécifique, comme les analgésiques, par exemple, en pharmacie. Voilà un autre domaine qui est un autre canal de distribution, plus spécifique, donc qui est différent des canaux habituels, produits basiques, pour lesquels il va appliquer, c'est la même étude, mais en l'adaptant à un autre produit de notre gamme. Il y a aussi le fait d'emprunter une idée. Généralement, c'est fait dans les... Le professeur donne une liste des thèmes aux étudiants, soit de préparer pour préparer un mémoire, un rapport de stage, la mémoire, une mémoire, une licence ou de master, et l'étudiant ou le chercheur va prendre un sujet qui l'intéresse parmi les sujets et en informer, et en informer, en informer l'enseignant. Il y a aussi la controverse. Elle provient de la lecture, justement, d'observations, et dans lesquelles, par exemple, vous avez vu une idée et vous n'êtes pas d'accord, vous ne la partagez pas. Donc, le chercheur ne partage pas. Donc, il faut faire un cherchissement. Pourquoi il ne partage pas ? C'est un moyen de déclencher une recherche. Alors, on se demande, le chercheur s'est déjà demandé si les analyses proposées par un auteur pouvaient s'appliquer dans un autre contexte où il s'est intéressé à un sujet pour lequel différents auteurs déffondaient des thèses différentes, voire même contradictoires. Donc, lui, il va intervenir, justement, dans ce sens. Il y a le stage, également. Donc, c'est un autre moyen de puiser une idée dans la mesure où, dans le stage, on rencontre des encadrants, on rencontre des tuteurs, on rencontre des personnes. et, à travers le vécu, à travers la discussion, il peut relever des stages. Ou, il peut contacter des camarades qui ont fait des stages, et il peut, lui, suggérer des idées de ce qu'ils vont vivre. Il y a aussi, et dans le cadre des écoles, par exemple, que le chercheur suit, il s'est déjà posé une question pour laquelle il aimerait vraiment obtenir une réponse. Il n'a pas obtenu une réponse. Il a une question, en tête, à laquelle il n'a pas trouvé une solution qui l'intéresse. Ou, il a déjà eu la curiosité de consulter des mémoires ou des thèses rédigées par d'autres étudiants. où il a cherché dans une bibliothèque tous les sujets qui ont été traités sur un sujet, sur un thème qui l'intéresse, de sa discipline, de la branche dans laquelle il a étudié. Donc, il peut trouver en consultant des recherches faites dans une bibliothèque. Donc, voilà les différentes sources. Donc, il y en a plusieurs. Un foisonnement de sources où on peut puiser une idée. Attention, ici, il faut faire attention. Il ne faut pas, surtout, aborder des sujets qui sont sensibles. Parce que ça risque, il risque de ne pas trouver les recherches ou les sources nécessaires pour développer ou les moyens pour avoir collecté à l'enseignement. Et éviter également les sujets dont les données sont sont difficilement trouvables. C'est-à-dire, une rareté des ressources. Donc, il faut se confronter à un problème de pénurie de 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 enseignement. et surtout, il faut opter pour des sujets d'actualité. Parce qu'il y a l'information et le chercheur est sûr d'avoir des sources scientifiques sur un sujet. et si, par exemple, il aborde un sujet qui est spécifique, il doit avoir l'approbation préalable lorsqu'il veut qu'il cherche dans un stage ou trouver une idée qui est suggérée par le chef de l'entreprise, il doit d'abord recueillir son aval. Parce que s'il recueille son aval, son approbation, il est sûr d'être, d'avoir la contribution et la collaboration de la personne intéressée dans l'entreprise. Alors, ceci étant dit, dans tout travail de recherche ou dans toute dissertation, elle comprend trois volets. Il y a une introduction, bien sûr, c'est classique, un développement et une conclusion. Toutefois, dans chaque partie, l'auteur est amené à s'exposer ou il s'expose à plusieurs difficultés d'ordre méthodologique qui rend le sujet soit trop large, soit au contraire trop restreint, soit carrément au sujet. Il est, il est, dans chaque partie, il peut, il peut faire fausse route. C'est pour cela que le présent travail propose justement de présenter les problèmes à éviter et la démarche à respecter pour faire un travail structuré, cohérent. Donc, commençons d'abord par la première partie, le premier volet de la recherche, c'est l'introduction. Et cette partie de la dissertation est très importante parce qu'elle reflète la physionomie du travail de recherche. Le lecteur, rien qu'à travers la lecture de l'introduction, peut avoir une idée sur le travail entier. Elle a un avant-goût. Elle peut faire se faire une idée déjà à travers votre introduction. Et cette introduction comprend donc à respecter, il faut respecter les points suivants dans une introduction, l'intérêt et la délimitation du sujet, la problématique, la présentation de la démarche adoptée pour analyser le thème, le sujet, le phénomène, à l'étude, la définition des éléments du sujet et l'annonce du point. cinq étapes, parties, points à mettre dans une introduction. Reprenons. Un, 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 c'est différent. D'abord, l'intérêt et la délimitation du sujet, il s'agit d'une accroche qui délimite et qui attire l'attention du lecteur sur l'importance du sujet à traiter. Donc, c'est un moyen d'éveiller l'intérêt. C'est comme un appât qu'on met sur l'âme sang pour pécher. Elle doit être appuyée par des arguments irréfutables. Ces arguments sont tirés de l'actualité ou basés sur des vérités scientifiques, géographiques, statistiques ou des citations relevées de la vie quotidienne ou encore des citations émanant des personnalités notoires connues. Et dans cette partie de l'introduction, il faut montrer au lecteur que le thème est d'actualité et en quoi le problème choisi est digne d'intérêt. Pour ce faire, il faut le situer dans son contexte économique. de COVID-19, il faut l'insérer, voilà un phénomène, à insérer dans son contexte économique, politique, social, culturel. mais le champ du savoir étant trop vaste, on ne peut pas parler du tout. Il est nécessaire donc de se focaliser sur un aspect précis, c'est-à-dire qu'il faut délimiter le sujet. C'est comme on a étudié en sciences sociales ce qu'on appelle le système d'entonnoir. On commence large et on débouche sur le point. On élimine certains domaines pour ne se focaliser que sur un domaine bien déterminé, sachant qu'on ne peut pas tout étudier dans un travail de recherche. Et cet intérêt du sujet, bien sûr, doit être cohérent avec le thème. Ce qu'on a dit, on va parler du thème alors qu'il doit y avoir une cohérence entre l'intérêt du sujet et le thème. On ne peut pas parler d'un thème et parler d'autre chose. Donc, on doit être cohérent et être cohérent pour ce thème. dans l'intérêt du sujet avec le thème et surtout, il doit être cohérent avec la problématique qui va suivre directement. s'il vous plaît, il introduit les liens et c'est un lien entre l'intérêt, attirer l'âme, éveiller l'intérêt du lecteur et lui poser la problématique. Alors, qu'est-ce que c'est une problématique? C'est l'art de poser deux questions. Comment poser des questions? Il s'agit d'un court texte de quelques phrases qui présentent le phénomène de recherche. et qui font débat et que soulevent le sujet. Il s'agit donc de créer un débat sur le sujet et ce problème de recherche, il est sous forme de questions à laquelle il n'existe pas actuellement ou il n'existe aucune réponse valable. Une idée, c'est un thème qui partage, qui départage la communauté des chercheurs, les gens. et l'intérêt de la problématique, c'est qu'elle constitue un fil des idées depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à la conclusion. Donc, c'est elle qui permet de ligoter en quelque sorte les les mains du chercheur. Il ne peut pas faire hors sujet parce que grâce à cette problématique, ce fil d'arrière, ce fil conducteur, il va être, le travail sera structuré et il ne peut pas sortir du cadre. il est obligé ou la problématique qui l'oblige à rester toujours dans le cadre de son thème, de son idée et ne pas déborder au-delà du terme. C'est la raison pour laquelle il faut que le chercheur prenne tout son temps pour dégager une problématique. parce que tout retard ou tout temps en quelque sorte pris dans la recherche de la problématique est un temps investi. Ce n'est pas un temps perdu parce qu'il lui sera par la suite facile de faire un travail. Il lui balise le terrain. Il lui jalonne le terrain à suivre. Il voit, il a une vision claire et il va faire un travail. Donc, par la suite, il n'aura pas à faire fausse route et sortir du cadre. Donc, cette problématique montre que malgré les convictions du chercheur, malgré le fait qu'il connaît, il se peut qu'un chercheur peut faire un sujet interne dans un domaine où il connaît, où il travaille. Un expert comptable dans son domaine. Un ingénieur en électricité dans son domaine. Mais, en posant une problématique, il va montrer que malgré ses connaissances, il est conscient de la complexité de la réalité, de la diversité des approches possibles. Il va être, il va mettre son expérience de côté et ne pas faire intervenir ses connaissances au départ. Mais, il va les mettre de côté pour aller, pour puiser justement, pour aller voir s'il y a des idées d'autres idées. Ça peut être différent de la sienne actuelle. Donc, après avoir défini le sujet, le chercheur va faire des recherches exploratoires. Il a maintenant l'idée, le sujet, le thème, le phénomène à l'étude et il va faire maintenant sur le terrain des recherches exploratoires. mais maintenant pas pour déterminer l'idée. Les recherches exploratoires vont détailler le phénomène. Il le connaît. Il va faire d'autres recherches exploratoires cette fois, mais sur le thème qu'il a choisi. Donc, cette étape, il est suivante. Si on peut la schématiser, le sujet est défini, il va faire deux types de recherche, et de recherche documentaire sous forme de fiches de lecture, de revues de littérature, la consultation d'ouvrages, de travaux de recherche, de revues, d'articles sont importants au thème. Il va consulter Internet, les revues de toutes les idées sur Wikipédia pour avoir une idée au départ, une idée sur le sujet. Wikipédia n'est pas une source primaire ni secondaire, mais ça donne une idée, un avant-goût des moyens de recherche. Et il va également faire des contacts exploratoires. Il va discuter avec les professionnels, avec les responsables, avec les experts, chefs d'entreprise, les présidents d'association. Pour commencer, une problématique. Nous avons dit qu'il est dans un court sujet. Pour commencer la problématique, il faut d'abord poser le problème de recherche et ce que l'on signe sur ce problème. c'est-à-dire d'abord circonscrire l'unité et le problème. Il faut définir le phénomène. D'abord, circonscrire le phénomène, c'est-à-dire le définir. Le sujet, le thème, il faut le définir. puis expliquer le sujet en présentant ses causes, ses concepts, ses théories, ses modèles, ses explications et appuyer, ses résultats, ses résultats, ses résultats provenant de recherches scientifiques, des données statistiques, des données factuelles sur le sujet. Donc, on circonscrit du sujet et on donne les opinions couramment admises et ou divergentes sur le sujet. Donc, c'est la première étape. c'est la première étape. C'est la première étape. C'est la première étape. On pose le problème. Donc, on définit le problème, ses causes et on donne quelles sont les opinions qui sont partagées par la communauté des intéressés. Que disent les gens sur ce problème-là? Et également, on donne le chercheur va donner l'intérêt pour le thème de recherche en le situant toujours dans son contexte plutôt actuel de la recherche. Autrement dit, en tant que chercheur, vous devez montrer en quoi le problème est digne d'un défi. Ça, c'est la première la première dissertation de la première partie de la dissertation de la problématique. Donc, poser le problème de la recherche et ce qu'on sait sur ce sur ce thème-là. Deuxième partie, toujours dans la présentation de la dissertation d'une problématique, c'est montrer ce que l'on cherche à savoir après avoir montré et présenté ce qu'on sait, maintenant, on va chercher, on va présenter ce qu'on cherche à savoir, l'objectif de cette éthique. Donc, il s'agit ici de montrer en quoi il est pertinent de résoudre ce problème. Autrement dit, relever, par exemple, une faille dans les connaissances actuelles sur le problème. Évoquer le problème. Voilà le problème qui s'oppose. Un phénomène qui n'a pas permis de résoudre un problème. Il est encore posé. Ou il y a une faille, une carence. On applique une chose, mais elle n'est pas suffisante. Voilà là où on peut intervenir. ou donc montrer la nécessité de rechercher une solution, une réponse au problème qui a été relevé. Cette faille, comment résoudre cette faille, cette carence? autrement dit, à quoi servira votre recherche? Que va-t-elle permettre au lecteur de mieux comprendre le phénomène? Pourquoi est-elle nécessaire? Et toujours dans ce qu'on cherche à savoir, il faut transformer, dans ce cas, le problème en question de recherche, en hypothèse, en sous-hypothèse. C'est-à-dire, on a un ensemble de thèmes, ce qu'on appelle la thématique. Donc, puisqu'on est dans, ce qu'on cherche à savoir, c'est le moment de décliner la problématique en question, en hypothèse. c'est-à-dire de mettre un certain nombre d'hypothèses de résolution de problèmes. Et quand on parle d'hypothèse, c'est toujours écrit, écrit plutôt au conditionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore sûr. On n'est sûr de rien, maintenant, dans cette phase. c'est un ensemble d'hypothèses qu'on pose et qui pourraient résoudre-le, contribuer à résoudre ce problème. Et, bien sûr, on formule une hypothèse ou un objectif qui sont déduits de la problématique. parce qu'on veut décliner ce qu'on veut chercher en hypothèse. Et bien sûr, parce qu'elles sont cohérentes avec le thème et avec la problématique. ce qu'on cherche à savoir, c'est-à-dire l'objectif. Dans tout ce cas, c'est partie de la problématique, mais il faut éviter les citations textuelles. Il ne faut pas poser les citations des auteurs ici dans la problématique. on est autorisés à la mettre dans l'intérêt de sujet, dans la problématique. Il faut éviter de faire les citations textuelles. Et, il faut être surtout, il faut être neutre, c'est-à-dire pour ne pas biaiser la recherche. nous avons dit que même si vous êtes chercheur et expert dans votre domaine, vous voulez faire une recherche dans votre domaine, il faut être neutre en posant la problématique. Il ne faut pas ressortir vos idées maintenant parce que vous risquez de biaiser le travail. Pourquoi alors faire une recherche si on donne ce qu'on sait maintenant comme par exemple je pense que je trouve ça bon, personnellement, à mon avis, non, dans cette partie, il n'y a pas de, ces idées personnelles, c'est-à-dire qu'il faut être neutre, une stricte neutralité. Donc, toute considération de notre personnel est à éviter ici, dans cette partie de la problématique. Donc, l'introduction après la problématique, il faut définir le concept, c'est-à-dire démystifier les concepts qui sont relatifs au travail et qui permettent de comprendre ce que vous dites, ce que vous allez faire dans tout le travail, toutes les idées, toutes les idées ou les concepts qui ne sont pas connus de la part des lecteurs, il faut lui baliser le terrain, lui expliquer pour le mettre au diaposon de votre recherche, pour le mettre à niveau. Parce que sinon, il ne va pas vous comprendre. Surtout que dans une thèse, elle est adressée au public. la soutenance est publique. Le travail de recherche, il est public et tout le monde peut venir. Donc, il y a des gens qui vont connaître votre travail qui sont du domaine et il y a des gens d'autres qui ne le sont pas. Ils ne le sont pas. donc, il faut leur expliquer dès le départ les mots clés pour leur permettre de suivre le travail et de comprendre et de bien lire le travail. Après le concept, il faut présenter la démarche méthodologique et cette démarche que je vous propose et qu'on prend une recherche théorique, une recherche empirique et une recherche documentaire. Voilà. Elle est faite dans l'introduction, au moment de la présentation de votre travail devant un jury. Après avoir l'intérêt de sujet et la délimitation, vous posez la problématique, vous décliner la problématique en hypothèse, c'est-à-dire l'objectif de ce que vous voulez faire et nous avons dit qu'ils sont rédigés au conditionnel, puis vous posez les concepts clés et la démarche que vous allez adopter justement pour résoudre ou pour répondre à cette problématique, cette recherche, elle comprend une recherche théorique donc c'est une recherche empirique et une recherche documentaire. Je vais par la suite détailler ça dans le développement. Après la présentation de la recherche, toujours dans l'introduction, vous annoncez le plan. donc le plan, il va reprendre les questions et les recherches, les recherches justement sous forme d'axes de recherche. les thèmes qui sont déduits de la problématique seront déclinés sous forme d'axes. Donc, pour répondre à notre problématique, nous allons aborder, détailler, étudier, analyser les axes vivants. où vous mettez les axes. Ces axes, bien sûr, rappelez-vous, dans la partie de ce qu'on veut savoir dans la problématique, ce qu'on cherche à savoir, il y a ces différents thèmes qui seront repris brièvement. Axe 1, axe 2, axe 3, axe 4, etc. Avant de terminer la problématique, il faut dans la présentation du travail devant le membre jury donner le budget tant alloué au travail. C'est intéressant parce qu'il va vous donner une idée au membre jury que le degré de votre investissement dans le travail budgetant combien d'heures en heures vous avez réservé à ce travail de recherche. Et voilà, votre introduction est terminée. Regardez l'intérêt. Le lecteur va trouver l'intérêt, l'accroche. Il va trouver la délimitation. Dans ce cas, il va dire que votre travail est scientifique dans la mesure où vous ne pouvez pas aborder justement tout. Vous avez délimité puis vous avez posé votre problématique dans laquelle vous avez fait ce que l'on cherche, ce que l'on connaît sur le problème puis ce qu'on cherche à connaître sur le problème. Et vous traduisez, transformez ce qu'on cherche en questions. Ces questions, ce sont celles-là qui vont construire les axes. puis vous avez démystifié les concepts qui permettent de mieux lire votre travail et vous avez posé le budget et la démarche et votre recherche. Vous avez présenté votre recherche, comment elle se compose, comment vous avez fait pour répondre à cette problématique, c'est-à-dire la recherche, puis vous avez relancé votre budget. Donc, voilà un travail structuré qui va donner à votre introduction une meilleure façon de connaître votre travail par la suite et de juger votre travail et de l'intéresser à lire votre travail. Maintenant, le développement. ou le deuxième grand volet d'une dissertation, c'est ce qu'on appelle le corps de la dissertation. Donc, il s'agit, bien sûr, de ce corps qui comprend dans l'approche que nous proposons, que les chercheurs vont adopter. Nous allons détailler ce que nous avons vu dans la production que le chercheur va expliquer. Maintenant, on va la détailler. Qu'est-ce que c'est qu'une recherche théorique? Qu'est-ce que c'est qu'une recherche en péril? Et qu'est-ce que c'est qu'une recherche documentaire qui va adopter pour faire maintenant le corps de la dissertation de développement? Nous reprenons d'abord qu'est-ce que c'est qu'une recherche théorique. donc, il s'agit des concepts de base qui sont utilisés pour appuyer les arguments avancés. Ils permettent de, pour cette recherche théorique, de conceptualiser les conclusions et les réflexions qui sont développées dans le travail de recherche. Ce sont des ouvrages. Maintenant, on connaît les axes de développement, les axes de recherche qu'on a mis dans l'introduction. Axe 1, axe 2, à la fin de l'introduction, le chercheur va prendre thème par thème, axe par axe et il va faire des recherches sur cet axe-là. Que disent les ouvrages ou les auteurs, les différents auteurs, mais pas tout l'ouvrage, mais sur le thème déterminé. Le chercheur va faire une revue de littérature spécifique, spéciale, sélectionnée et chaque fois qu'il trouve un auteur qui parle sur ce problème, il va mettre tout le passage et écrire le nom de l'auteur, l'ouvrage, la page, etc. Et il va chercher un autre, un autre, et un autre, et un autre, et un autre, jusqu'au moment où il fait une collection de tous les ouvrages, de tous les ouvrages généraux ou spécifiques qui se rapportent à ce thème-là. Il va les collationner, c'est faire ce qu'on appelle une mosaïque ou un patchwork, c'est-à-dire pour chaque thème, il va faire des revues de recherche, des fiches de lecture sur le thème. Donc, il va transcrire les avis des auteurs en signalant le nom, l'intitulé, l'ouvrage, la maison d'édition, la date d'édition, le numéro de la page, le nombre de pages de l'ouvrage. Donc, faire une collection, un patchwork sur ces idées-là. Deuxième, c'est la recherche empirique. Cette recherche est une recherche sur le terrain. Il comprend une approche qualitative et une approche quantitative. va comprendre le constitué de recueil d'informations qui va se faire par un guide d'entretien, la formulation ou l'exploitation des entretiens, la formulation de propositions et de critères de pondération, la validation de ces critères de pondération et de proposition, l'évaluation des orientations et la formulation des axes stratégiques. la partie quantitative ou l'approche quantitative va également consommer le recueil d'informations quantitatives et l'exploitation du questionnaire par le pire de logiciel. Donc voilà l'approche de recherche empirique et le contenu. Nous allons reprendre justement comment faire chaque partie de l'approche quantitative et l'approche qualitative. D'abord, l'approche ou le schéma est comme ça. Donc, on est dans cette phase de recueil d'informations. Il y a une approche qualitative avec des guides d'entretien destinées à des échantillons type de professionnels de responsables de ces sessions. Le recueil de documents auprès d'eux. Il faut l'entretien terminé en demande à la personne interviewée de nous donner s'il a des statistiques des études internes qui vont nous permettre d'extrapoler justement d'enrichir l'entretien et une approche quantitative par le biais d'un questionnaire destiné à des échantillons type de responsables qui va appuyer justement quantitativement l'approche qualitative. Ce sont donc deux volets de l'approche de la recherche d'informations qui sont complémentaires. Les idées seront appuyées par des statistiques. Vous voyez la complémentarité entre ces deux. et les récits vont donner des idées. Ces idées seront appuyées par des chiffres. Alors d'abord la recherche d'informations et se réalise dans le recueil justement se fait par un guide d'entretien semi-directif et on a plusieurs types d'entretien d'entretien ouvert d'autres entretiens mais le plus usité parmi ces entretiens c'est ce qu'on appelle le guide d'entretien semi-directif. On l'appelle aussi un type d'entretien structuré ou guidé. Il présente un certain nombre d'avantages notamment il permet à la personne interviewée de s'exprimer de façon exhaustive sur chaque thème et il permet de recueillir les avis mais qui sont basés sur la problématique. pratiquement le guide d'entretien va reprendre les axes rappelez-vous les axes qu'on a mis dans l'introduction axe 1 axe 2 axe 3 etc ce sont ces axes-là qui seront repris sous forme de questions dans le guide d'entretien et ce sont ceux-là également ces mêmes axes qui seront repris dans le questionnaire qu'on va voir tout de suite. Regardez déjà on peut concevoir le travail parce qu'il y a une certaine uniformité cohérence entre les différentes études que le chercheur va mener. d'abord la recherche théorique sur le même thème la recherche empirique sur le même thème la recherche quantitative par questionnaire sur le même thème regardez maintenant quand on a devant nous devant le chercheur les trois types de recherche il va prendre thème par thème ce qui a été dit sur le plan textuel ce qui a été dit qualitativement par les entretiens et ce qui a été dit quantité du plan dans le questionnaire et il va permettre de travailler d'une façon cohérente en concordant d'une façon synchrone donc le thème où le guide d'entretien il est élaboré sur la base de la problématique et il reprend bien sûr les grands thèmes que nous avons dit tout à l'heure de la recherche il l'intérêt justement de de ce thème d'entretien semi-directif c'est qu'il permet de relever les réponses spontanées car il donne à l'interviewer la personne interviewée la liberté de s'exprimer de façon exhaustive sur chaque thème et il permet de relever justement les avis spontanés des personnes interviewées car ces avis sont très importants car ce sont ceux-là qui les préoccupent le plus quand généralement on pose un problème à une personne il va répondre il va débiter si vous voulez faire ressortir d'abord il va parler des choses qui le tarot qui le préoccupent le plus ce sont ceux-là les les avis spontanés ils sont très importants donc ils constituent ces avis spontanés constituent le corps du problème il faut les mettre en rouge quand on les en quand quelqu'un part du problème le premier il faut le mettre le souligner parce que c'est ça le plus important donc le guide d'entretien il comprend deux types de questions il y a les questions principales semi-ouvertes qui sont bien sûr les thèmes dont on a parlé tout à l'heure tirés de la problématique des gens que pensez-vous d'eux et on en ajoute les thèmes à votre avis comment se présente telle chose tel aspect et on pose le l'hypothèse ou la sous-hypothèse ou le sous-thème et on prévoit également toujours dans le même guide d'entretien les questions de relance ou d'approfondissement c'est-à-dire des questions précises qui viennent après la question principale et ces questions sont eux aussi comme les questions principales tirées de la problématique mais lorsque l'interviewé n'a pas on les pose si l'interviewé n'a pas évoqué un point précis que l'enquêteur attendait lui l'enquêteur il a parlé mais il y a un aspect particulier qui n'a pas été soulevé il le relance il lui permet d'approfondir ce sujet justement cet aspect-là par une question de relance mais attention sachez que ce point maintenant lorsque vous l'avez relancé par cette question il le préoccupe moins il n'en a pas il faut qu'il spontanément donc il n'est pas la valeur d'une question principale voilà un exemple d'un d'un guide un modèle de guide d'entretien par exemple dans le cadre de la préparation d'un diplôme en la filière à l'établissement tel je mène une étude sur le phénomène du sujet comme vous le savez et vous en reprend sommairement le phénomène des questions les hypothèses les opinions c'est-à-dire la problématique on va reprendre ici quand vous le savez vous présentez ce que nous avons vu dans la problématique ce qu'on cherche ce qu'on connaît sur le sujet ce qu'on cherche à savoir et les questions les hypothèses et sous-hypothèses pour toutes ces raisons et bien d'autres et parce que vous êtes très représentatif sur ce secteur et en raison de vos liens mutuels trop étroits je souhaite avoir un entretien avec ma première question si vous regardez ici il y a la question la question principale ici et les questions de relance qu'on prépare ça c'est le thème l'axe le premier thème le premier axe ça c'est le deuxième axe ce sont les relances qui sont qui prémèrent de préciser ça au cas où le l'intervisé n'aurait pas répondu à un aspect précis qu'on cherche de lui qu'on attend de lui deuxième question question de relance numéro 1 question de relance question 3 etc etc relance etc jusqu'à la fin du nombre de thèmes ou de questions et on met ici merci de votre collaboration donc essayez d'être plus bref parce que généralement il faut mettre l'interviewer ne pas le gêner par des par des questions trop longues un entretien trop long etc essayez d'être plus plus pointueux alors parallèlement à l'entretien il convient de recueillir des informations écrites de ce qu'on appelle la recherche documentaire des informations écrites sur le sujet toujours avec l'interviewer quand on termine l'entretien on peut lui demander monsieur est-ce que vous pouvez me donner des statistiques sur ce point-là sur ce sujet-là il va vous donner s'il y a des études internes des statistiques des rapports etc donc des informations écrites ça permet d'enrichir les arguments qu'il a dit des études structurelles des articles donc maintenant comment recueillir les transcrire si vous voulez ce qu'il dit vous êtes des chercheurs et pose des questions comment recueillir comment écrire comment recevoir les réponses les deux manières soit par la prise de notes instantanée donc lui il parle et vous vous écrivez soit vous ce qu'on appelle vous adoptez un style télégraphique par tiré très résumé mais cette méthode ne permet pas de collecter le maximum d'informations car en tant qu'intervieweur donc chercheur enquêteur vous ne pouvez pas simultanément transcrire l'intégralité et ce qu'il dit et surtout les réponses spontanées et préparer la question de relance ou la question principale suivante et vous devez le regarder pour l'intéresser parce que il n'est pas il n'est pas bon lui il parle et vous vous êtes en train d'écrire la tête basse donc généralement on intéresse quelqu'un en lui regardant dans les yeux en lui donnant en chantant la tête pour lui montrer que nous sommes intéressés il va donner plus d'informations donc on ne peut pas lui parler de voir réécrire c'est très difficile alors si on adopte cette méthode on est obligé d'adopter cette méthode il faut que aussitôt l'entretien terminé procéder à la rédaction du contenu pendant que les idées sont encore fraîches il ne faut pas laisser un temps d'une heure en plus parce que chaque fois l'expérience a montré que chaque fois qu'on laisse de temps entre l'entretien et la retranscription des idées beaucoup d'idées sont faits beaucoup d'idées donc demandez à la personne interviewée s'il vous donne une chaise une table pour rester sur place et écrivez ce qu'il y a parce que à ce moment-là vous avez encore beaucoup d'idées parce que déjà vous avez perdu le moment de la transcription parce que votre attention ne peut pas être focalisée surtout en même temps donc au moins vous prenez un 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 canevas un ensemble d'idées encore intéressant mais quand vous serrez vous dites bon je le fais demain ou après demain c'est fini vous ne prenez que quelques visites le deuxième moyen c'est l'enregistrement sur support magnétique dans ce cas vous demandez l'accord de la personne interviewée pour enregistrer et c'est la meilleure méthode c'est une méthode très intéressante dans la mesure où vous enregistrez même les émotions vous enregistrez même l'intérêt et là les idées spontanées sont mieux maîtrisées ici il a un problème s'il a un problème qu'il a autorisé il va le répéter plusieurs fois il va le redire spontanément alors vous jugez de la de la qualité des réponses et même des réponses de relance dues à des questions de relance donc vous jugez c'est mieux c'est la meilleure méthode alors il a un inconvénient bien sûr parce que il est fastidieuse quand on quand on le quand on va retranscrire c'est difficile parce que ça va prendre deux heures trois heures même parce que parce que vous interviewer il part de tout donc ça va prendre du temps mais il est la plus intéressante il va mettre en évidence les réponses spontanées et les efficaces ça c'est l'approche qualitative quant à l'approche quantitative toujours dans le recueil d'informations de l'enquête empirique il va se faire par un questionnaire que le chercheur va préparer et administrer un échantillon type de personne pour recueillir le rêve donc il s'agit de l'administration au profit à l'intention d'un échantillon type ce n'est pas un échantillon représentatif il s'agit d'un échantillon type donc le questionnaire va reprendre les différents points également de la problématique et de la thématique donc regardez vous venez de tout à l'heure les mêmes axes pour la recherche théorique pour la recherche empirique et pour la recherche qualitative et pour la recherche quantitative pour qu'il y ait cette cohérence donc l'intérêt du questionnaire c'est qu'il corrige et appuie les conclusions de l'analyse et surtout de l'analyse qualitative et l'autre intérêt plus encore important de la recherche quantitative de questionnaires c'est qu'il permet de trancher en cas de point d'équilibre du système c'est à dire lorsque le on est devant deux types d'idées contradictoires une qui dit un aspect l'autre qui dit le contraire alors vous en tant que chercheur comment vous allez basculer vers celle-là ou celle-là vers l'une des deux alors qu'ils sont contradictoires vous penchez vers quelle par quoi par quel moyen par le moyen du questionnaire parce que vous avez trouvé sur le même terrain un pourcentage plus important vers cette partie de ce côté-là donc vous penchez vers ce côté-là et vous l'appuyez par par les statistiques vous présentez les deux avis divergents et vous dites nous sommes allés sur le terrain voilà ce que nous avons trouvé donc nous penchons plutôt vers ça et non pas vers ça et voilà parce que nous avons trouvé tant de personnes tant un pourcentage de temps qui corrobore qui appuie cette idée au détriment de l'autre c'est ce qu'on appelle le point d'équilibre du système le point d'équilibre du système c'est lorsque vous avez deux idées les mêmes nombres de personnes qui disent une idée et le même nombre de personnes qui disent le contraire voilà on est dans comment une balance vous avez cinq ici et cinq de l'autre côté donc il y a une balance alors vous penchez vers celle-là ou vers celle-là c'est grâce au résultat quantitatif du questionnaire ce pourcentage que vous allez relever à travers le questionnaire les résultats du questionnaire donc le contenu du questionnaire il peut être enrichi corrigé par les informations obtenues des prétextes donc quand vous avez fait un questionnaire au départ vous le mettez sur la base de la thématique bien sûr des idées que vous avez relevé lors de vos entretiens donc vous avez les idées que vous allez les mettre sous forme de questions de questions fermées maintenant dans le questionnaire on a des questions fermées par oui ou par non la plupart ou par des un certain nombre de propositions de solutions qui vont cocher donc on est dans le quantitatif donc vous allez prendre les idées du reprendre les idées obtenues lors de vos entretiens pour les mettre sous forme de questions ou là ça c'est la première chose pour enrichir deuxième chose vous allez faire un prétexte vous prenez ce que vous avez fait au départ vous allez le faire dans un petit chantillon pour le tester à ce moment là vous allez corriger enrichir éliminer certaines idées qui ne paraissent pas intéressantes etc le prétexte permet de finiorer de finaliser le questionnaire pour ne pas parler il ne faut pas le mettre d'emblée parce que vous risquez de ne pas avoir des réponses ou des réponses ou des questions mal adaptées mal comprises mal comprises donc le prétexte va permettre justement de vérifier et de corriger ces imperfections la phase 2 justement va permettre le traitement des résultats maintenant vous avez obtenu les résultats les entretiens etc le questionnaire et vous allez passer le chercheur va passer à l'exploitation de ces données alors pour l'enquête qualitative ce sont les grilles qui va l'exploiter par les grilles d'entretien le questionnaire va être traité par des logiciels des logiciels qui existent maintenant il y en a plusieurs alors concernant l'enquête qualitative ou le guide d'entretien il va être traduit sous forme de de force et de faiblesse les avis qui concernent les avis sur l'entreprise les avis sur le système des valeurs des dirigeants il va le mettre le chercheur va le mettre de force et de faiblesse on est dans le SWOT concernant l'entreprise toutes ses forces et toutes ses faiblesses concernant le système de valeurs des dirigeants ses forces et ses faiblesses alors qu'est-ce que c'est qu'un système de valeurs c'est un ensemble structuré de croyances de normes de références personnelles collectives qui sont acceptées et partagées par les dirigeants dans une entreprise les dirigeants partagent un certain nombre d'idées de croyances de normes de convictions personnelles dans l'entreprise et ces idées constituent ce qu'on appelle des valeurs ces valeurs ils vont influencer leurs attitudes leurs comportements c'est grâce à ces valeurs qu'ils vont travailler ils guident leurs comportements et à travers ces valeurs les dirigeants ils perçoivent la réalité et ils agissent justement ils se comportent ils agissent en fonction de ces visions de ces valeurs qu'ils partagent c'est important le système de valeurs dans la mesure où c'est lui qui permet de donner à l'entreprise une vision il se peut qu'une entreprise elle a tous les moyens pour se développer même à l'international mais les dirigeants ont un certain nombre de perceptions qui empêchent qui disent qui disent nous ne pouvons pas nous nous élargir à l'international ils ont cette conviction donc l'entreprise même c'est là les moyens elle ne peut pas être une entreprise internationalisée par exemple parce qu'ils ont cette conviction d'être toujours petit d'agir toujours uniquement sur le marché national ils ne peuvent pas donc ce sont des croyances qui leur permettent d'agir donc c'est pour cela qu'il faut il est important de connaître le système de valeurs des délégions c'est un point important alors le système d'entreprise donc le phénomène il est analysé en force et en faiblesse il y a l'environnement qu'on va traduire sous forme d'opportunités et de contraintes donc les avis concernent bien sûr il s'agit de faire un diagnostic donc qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic justement un diagnostic c'est la découverte de facteurs qui font que les choses ne peuvent plus continuer comme elles le sont faire un diagnostic c'est découvrir des facteurs qui vont changer l'état actuel des choses donc c'est un c'est la détection de de points forts et de points faibles du phénomène du sujet du système et l'établissement d'un plan d'un plan d'action vis-à-vis des différents problèmes de l'entreprise et l'objectif du diagnostic c'est de saisir les forces de développement les goulots d'étranglement et les carences méthodologiques de l'entreprise et dans notre cas pratiquement le l'analyse des diagnostics ou l'analyse des des entretiens vont se faire dans cette grille regardez ici nous avons ici une colonne des personnes interviewées monsieur tel sa fonction alors et on va prendre ce qu'il a dit ce que nous avons transcrit alors tout ce qui concerne le sujet et en force qui permettent de levier pour l'entreprise des choses positives sur le sur le sujet sont en force on va les transcrire si on pense les choses moins bonnes que on sait toujours le système ce sont des faiblesses les choses qui aident le système ce sont des opportunités les choses extérieures qui constituent une menace ou une contrainte ce sont des des contraintes on les met ici et on continue tout ce qu'il a dit en force tout ce qu'il a dit en transforme en faiblesse en opportunité et contre sur le thème 1 d'accord et on on passe le chercheur passe au thème 2 la même chose elle va traduire en force en faiblesse en opportunité en contrainte le thème 3 le thème 4 etc regardez la même personne tout ce qu'il a dit il a été transformé par thème en force en faiblesse en opportunité en contrainte en passe un tri personne 2 l'interview numéro 2 même chose tout ce qu'il a dit en force en faiblesse en contrainte en contrainte pour chaque thème personne 3 et ainsi de suite et comme ça on aura devant nous tous les toutes les personnes ici ce qu'ils ont dit sur le thème 1 en force en faiblesse en opportunité en contrainte le thème 2 de ce qu'ils ont dit ici en force en faiblesse devant nous nous aurons tous les tous les et bien sûr on a souligné ici en force des avis spontanés un avis spontané souligné en rouge etc faiblesse spontanée dégagée lors de l'entretien on va la mettre en rouge opportunité également contrainte etc on aura devant nous un un tableau un grand tableau ici où on aura devant nous étalé l'ensemble des forces sur un thème de tous les 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 personnes interviewées même chose pour les 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 etc concernant le le questionnaire on va traiter les résultats par un logiciel soit Excel soit Sphinx soit des bases etc et on a la deuxième étape maintenant qu'on a devant nous les 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 états ou les avis en force en faiblesse en opportunité et en contrainte nous allons le chercheur passer à la phase 4 c'est à dire la reprise du SWOT en proposition et en critère de fondération donc il a repris verticalement par force par faiblesse par opportunité par contrainte il va les regrouper par famille en donnant les les priorités aux avis spontanés qu'il a souligné puis au nombre de fois que la réponse a été donnée lorsqu'il s'agit d'une question de relance donc s'il a dit une question de relance combien il a répété deux fois donc on va faire le le nombre le score de chaque de chaque réponse spontanée alors que les réponses de chaque pardon de chaque réponse de relance alors que les réponses spontanées sont importantes les premières à mettre on va regrouper par force par faiblesse le nombre d'idées qui se sont répétées on va prendre d'abord les réponses spontanées qui sont très importantes les avis puis on va prendre les réponses de relance consécutives à des questions de relance on va le renombre s'il n'y a pas un grand nombre devient on va l'apprendre s'il n'a été dit ou ça n'a été partagé qu'une seule fois on la met de côté on l'ignore carrément la deuxième étape c'est la validation donc on va reprendre les forces des faiblesses des opportunités et des contraintes par justement par par thème en proposition et en critère de pondération nous allons prendre chaque idée par sous forme de proposition et sous forme de critère de pondération dans ce cas on a traduit la grille ce qu'on a vu dans la grille des idées en proposition voilà telle proposition par exemple on a retenu et quelles sont les les chances de sa réussite on va les prendre également des forces et des faiblesses des opportunités et des contraintes l'idée pour être émise elle a des problèmes je prends un exemple le je prends de la grande distribution ou la question qu'est-ce que le client attend des grandes et moyennes surface les grandes et moyennes surface les grandes surfaces mettent à la disposition des clients des produits de qualité des produits frais alors produits frais voilà une proposition maintenant on va retirer dans le même dans le même soit ce que nous avons vu tout à l'heure qui est-ce qui si vous voulez contribue à réussir ça ou au contraire contribue à ne pas mettre en évidence cette proposition je reprends l'exemple l'exemple de les grandes surfaces mettent à la disposition des clients des produits frais les fournisseurs par exemple les fournisseurs ne respectent pas la chaîne de front voilà un un critère qui est qui ne permet pas de réussir cette proposition parce que le fournisseur ne donne pas aux grandes surfaces un produit frais dès le départ ou par exemple les les moyens techniques ou les réfrigérations qui sont la technologie n'est pas bonne voilà un critère qui ne permet pas de 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 réussir cette proposition c'est-à-dire de 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 mettre au client un produit frais le client marocain aime des produits frais dans les grandes surfaces voilà un aspect positif qui aide à la mise en oeuvre de la proposition vous voyez donc ce sont des critères qui encouragent ou au contraire qui bloquent entravent la mise en oeuvre de cette proposition ce qu'on appelle les critères de pondération on pondère les propositions alors une fois ces propositions en même mises plutôt il faut se garder attention de de tomber dans les solutions de facilité de genre il n'y a qu'à il n'y a qu'à faire ça donc on a déjà on est tenté c'est un bout de banane on est tenté de se glisser facilement vers les solutions maintenant qu'on a les propositions devant nous on risque facilement de tomber dans des solutions parce qu'on on croit atteindre le bout du tunnel les on a atteint les les recommandations on est encore loin de ça on n'est pas encore ici on n'est pas encore ici il faut se garder de tomber dans des solutions de facilité ce qu'un imminent professeur parle de discussion de salon on est là et on commence à discuter comme dans un café dans un salon il n'y a qu'à faire ça il n'y a qu'à faire ça on donne des solutions comme ça alors on porte les pièces dans une démarche de recherche il faut se garder de ces solutions de facilité et pour ce faire il faut faire un premier filtrage c'est-à-dire il faut demander un échantillon plus large que celui avec avec qui avec lequel vous avez fait l'entretien de valider justement ces propositions et ces critères de pondération donc il doit valider cette démarche donc cette validation elle est dans cette phase 4 où nous allons valider justement les critères de pondération on va recueillir l'avis d'un échantillon plus large c'est-à-dire ceux avec qui nous avons ou les chercheurs a fait l'entretien et d'autres qui n'étaient pas concernés par l'entretien mais qui sont toujours dans le domaine on va élargir à d'autres qui n'ont pas participé donc un échantillon type plus large de professionnels d'experts dans le domaine ces avis ces propositions seront faites dans ces dérits là on fait des propositions la première proposition dans laquelle on demande à la personne de formuler son avis soit tout à fait d'accord soit d'accord soit neutre soit pas d'accord soit pas du tout d'accord la deuxième la troisième la troisième la cinquième maintenant lorsqu'il a mis son avis ici on lui demande de commenter cet avis on va faire un commentaire j'ai choisi ça là ça je suis d'accord avec ça parce que etc etc je ne suis pas d'accord avec ça parce que parce que parce que et on va lui demander enfin de hiérarchiser lorsqu'il a mis toutes les professions il va nous mettre ça il est un par exemple c'est la trois c'est la c'est la sixième c'est la dernière etc et il va comment pourquoi il a mis ça la première c'était le nous c'est la même chose également pour les les critères de pondération la même manière donc tout à fait tout à fait alors comment exploiter ça justement donc ces commentaires bien sûr lorsqu'il va commenter ici il va faire des commentaires ils vont permettre aux chercheurs de d'avoir des informations importantes qu'il va exploiter lors de la rédaction du développement donc ces idées vont ces renseignements vont l'aider à écrire si déjà il est dans la dissertation lorsqu'il va on va reprendre tous les avis il s'est commandé et il va les incorporer dans le travail de recherche et comment exploiter donc il faut on a les 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 propositions ici et les critères de pondération des autres ici il va ce qui en met tout à fait d'accord sur l'idée on va les ajouter ceci qui vient regarder il a mis ici celle-là il est tout à fait d'accord 2 plus 2 celui-là il a mis sur la même idée pas du tout d'accord moins 2 donc plus 2 moins 2 c'est 0 etc on fait la sommation et on trouve le score on trouve le score le score le score et ce sont les idées qui ont obtenu le plus grand score que nous allons en retour ce qu'on appelle l'échelle de l'équipe dans cette échelle de l'équipe il y a bien sûr regardez il est composé normalement il est composé de 5 et de 7 1 2 3 4 5 il y a même 7 mais le plus usité qui est le plus utilisé c'est l'échelle de 5 alors que signifie tout à fait d'accord nous allons reprendre c'est tout à fait d'accord d'accord plus ou moins d'accord leur signification parce que ça ça peut prêter un équivaud tout à fait d'accord signifie d'abord que la personne interrogée a une opinion qui correspond exactement à la proposition ou au critère de pondération dans ce cas c'est là c'est qu'il est déjà il est d'accord il partage et il est engagé il s'engage définitivement il ne peut jamais revenir sur cet avis il est tout à fait d'accord définitivement vous voyez la nuance avec d'accord c'est que la proposition ou le critère de pondération il a convaincu la personne d'interroger pour le moment lorsqu'il a entendu mais il n'a pas une idée personnelle préconçue comme c'est le cas de tout à fait d'accord il a pour la première fois il a entendu la proposition il est d'accord autrement dit il adhère pour le moment tant qu'elle n'en dispose pas d'autres plus convaincants il ne s'engage pas définitivement il est d'accord avec vous mais si vous lui donnez une autre ou une autre personne lui donne un autre contraire et qu'on est convaincu il peut changer d'avis donc il est d'accord avec vous mais c'est un accord conditionné parce qu'il n'a pas d'idée déjà un référentiel en tête il ne s'engage pas d'idée neutre ça veut dire qu'il n'est ni d'accord ni pas d'accord il n'a pas d'avis donc il est indifférent il n'a aucune préférence pour l'idée avancée aucune préférence il n'a aucune idée aucun avis aucune opinion on ne sait pas qu'on le met dans zéro il n'est ni d'accord ni pas d'accord pas du tout d'accord c'est-à-dire que la personne interrogée a une opinion qui est exactement le contraire à la vôtre c'est-à-dire il a déjà une idée préconçue mais qui est contraire il est convaincu que ce que cette proposition est fausse parce qu'il y a une idée contraire à la vôtre il la rejette définitivement car il a et l'on a une certaine une autre idée certaine et contraire c'est exactement le contraire à la proposition à l'idée tout à fait d'accord il a cette idée mais contraire à la vôtre à cette proposition ou à ce critère de fondération il ne s'engage du tout il ne peut pas s'engager avec elle est formelle elle est c'est définitive concernant pas d'accord c'est que la personne interrogée ne partage pas la proposition ou le critère de fondération pour le moment il y a une proposition ou un critère de fondération devant lui il n'est pas d'accord mais il n'a pas une idée préconçue en tête il n'est pas d'accord avec vous donc à charge pour vous de le convaincre s'il trouve d'autres idées qui peuvent le convaincre il peut être d'accord ou d'autres idées qui lui font changer d'avis carrément donc il n'est pas d'accord mais il n'a pas d'idée conçue il a une préconçue en tête il cherche d'autres idées il ne s'engage pas il n'est pas catégorisé pas d'accord maintenant il y a cinq il y en a d'autres comme j'ai dit l'échelle du liquide il y a sept on peut ajouter par exemple plutôt d'accord c'est à dire que la personne interrogée a une idée qui est en léger désaccord avec la proposition électrique de Pongas il est d'accord avec vous mais il y a un oui mais plutôt d'accord si vous satisfaites à ces réserves un mais le mais oui je suis d'accord avec vous mais il y a un c'est à dire que si vous vous dites vous lui dites est-ce que je peux par exemple si je satisfais à ce mais est-ce que vous êtes d'accord il s'engage il peut être soit d'accord soit même tout à fait d'accord le plutôt il y a le plutôt pas d'accord le septième c'est le septième avis c'est la personne interrogée est un peu convaincue de la proposition et là elle n'est pas d'accord en fait mais un petit peu d'accord un petit peu d'accord un petit peu convaincue un oui comme ça un oui un oui un peu un 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 ce qui qui répare les cheveux on m'a dit l'expression c'est qui répare les cheveux un oui donc il n'est pas en fait il n'est pas d'accord avec il est d'accord avec quelle fille qui lance voilà les différents types de réponses d'avis plutôt mais le le chercheur vous vous allez retenir cinq les cinq qui peut donner une idée plus globale et bien sûr il va hiérarchiser rappelez-vous lorsqu'il va faire il va hiérarchiser c'est la première ça c'est la plus importante un la deuxième la dernière c'est six et il va les commenter bien sûr donc la hiérarchisation c'est le classement des propositions et des critères de pondération pas hors d'importance ça permet aux chercheurs il faut il a cette hiérarchisation de prendre les meilleurs alors combien de personnes ont dit que cette proposition est un numéro un s'il y a par exemple un grand nombre ben c'est là c'est là c'est une proposition plus importante il va corroborer en quelque sorte le score le score également est un moyen de hiérarchisation et dans le le commentaire il va donner des compléments d'information sur les propositions validées ou les critères de pondération validés donc ça permet d'enrichir la dissertation tout ça dans toutes ces états le chercheur doit être neutre c'est la neutralité de rigueur pour ne pas influencer les résultats du diagnostic jusqu'à présent le chercheur est neutre il ne va pas donner il n'a pas le droit de donner un avis personnel alors une fois maintenant qu'on a les propositions validées et les critères de pondération validées là le chercheur va transformer dans cette phase les conclusions qu'il a relevées en orientation donc il va retenir les propositions et les critères de pondération qui ont retenu le plus grand score de l'échantillon consulté et qui concordent bien sûr avec la problématique il va éliminer les propositions et les critères de pondération qui n'ont pas retenu l'unanimité qui ont des faibles scores des personnes consultées ou les avis qui ont qui ne concordent pas avec la problématique qui n'a rien à voir avec la problématique et qui l'éliminent on va procéder par une élimination donc on ne laisse le chercheur ne laisse que les les propositions et les critères de pondération qui ont reçu le plus grand score et qui concordent avec la problématique c'est très important et éliminent ipso facto toutes les propositions et tous les critères de pondération qui n'ont pas reçu de grand score et qui surtout ne concordent pas avec la problématique même si c'est une proposition ou un critère de pondération qui a reçu un grand score et qui ne correspond pas avec la problématique qu'il faut l'éliminer d'ailleurs on ne peut pas il ne peut pas les mettre parce que ça ne peut pas il ne peut pas survenir on ne peut pas trouver ce genre de critères et de propositions parce que les questions qui ont été posées relèvent de la problématique donc mais si on les trouve on les élimine donc relever et retenir uniquement les propositions et les critères de pondération les plus importants et qui concordent avec la problématique regrouper les propositions par famille par famille qui se complètent les idées qui se complètent et reprendre les propositions retenues sous forme d'orientation c'est-à-dire ces propositions qui sont validées et en cohérence avec la problématique elles vont être reprises sous forme d'orientation regardez on n'est pas encore même si on est maintenant dans un on a finalisé filtré tamisé en quelque sorte les premières raisons de conscience on est presque dans une idée plus claire du phénomène à l'étude mais il faut encore cette fois-ci éviter la solution de faciliter regardez c'est un deuxième filtrage nous avons le premier et même avec ces orientations filtrées on n'est pas encore atteint la solution on n'est pas encore sûr c'est pour cela qu'il faut toujours maintenant même dans cette phase éviter de tomber dans des solutions de facilité du genre il n'y a qu'un il y a une discussion de ça alors qu'est-ce qu'on va faire le chercheur va procéder à un deuxième filtrage en évaluant les orientations par l'intermédiaire d'une grille qui va de pondération de ces orientations par les critères de pondération et des coefficients proportionnelles à son impact sur la mise en oeuvre de l'orientation ces orientations il a maintenant les orientations et les critères de pondération il va pondérer dans une autre grille qu'on appelle la grille d'évaluation des orientations il va pondérer les orientations par des critères validées et à chaque critère il va lui affecter un coefficient de pondération selon son importance et son impact sur la mise en oeuvre de l'orientation c'est l'objet de la démarche de la phase 5 c'est l'évaluation des orientations il va mettre une grille permettant de pondérer les orientations par des critères tirés des forces et des faiblesses des opportunités des contraintes des diagnostics et il va affecter de coefficient en fonction de l'impact du critère de pondération sur la mise en oeuvre de l'orientation pratiquement la grille d'évaluation des pondérations se présente comme suit regardez ici il y a l'orientation qui a été retenue après la validation et regroupée par famille première orientation deuxième troisième quatrième et il va ici mettre le critère de pondération ce critère de pondération est ce qu'il va mettre en oeuvre encourager appuyer être un levier pour la la mise en oeuvre de l'orientation ou bien au contraire c'est un moyen de blocage d'échec de la mise en oeuvre et quelle est l'importance de ces critères sur le politique si je prends par exemple une première éducation le premier critère quel est l'impact est-ce qu'il va mettre en oeuvre ou pas je je dis oui oui il peut mettre donc maintenant c'est un critère qu'il peut mettre je lui donne par exemple plus trop alors l'échelle va cette pondération il y a il y a une échelle qui va de moins de 3 à plus trop c'est à dire moins de 3 lorsque le critère de pondération constitue une ancrée à la mise en oeuvre de l'orientation plus 3 lorsque le critère de pondération constitue un levier permettant la réussite il permet de booster c'est-à-dire un catalyseur de la mise en oeuvre de l'orientation zéro lorsque la valeur attribuée lorsque le critère n'exerce aucune influence ni négative ni positive à la mise en oeuvre de l'orientation donc la grille comporte également des coefficients comme nous l'avons dit c'est là ce coefficient peut être aller de 1 à 5 il permet de pondérer les critères et ces critères sont déterminés en fonction de l'importance de la corrélation entre le critère et l'orientation c'est la corrélation l'importance de cette corrélation est-ce que ce critère il a une force oui il a une force on met par exemple plus trop regardez ce critère il peut être un levier donc on met plus trop mais quelle est la force de ce critère est-ce qu'il a une grande force dans quelle mesure il peut mettre est-ce qu'il a une grande force ou une moyenne force ou une petite force donc on met 1, 2, 3, 4, 5 en fonction de l'importance supposons que celui-ci c'est en position il a il a une importance une grande importance sur la corrélation entre le critère de pondération et la et la et l'orientation donc on nous donne 5 le total 3 multiplié par 5 égal 15 deuxième le critère est un frein le contraire donc moins 3 il a un impact assez important c'est une moyenne donc 3, 2 est égal moins 6 l'autre est un critère neutre et il a un coefficient de corrélation de 3 0 ça il est un peu positif 1 multiplié il a une coefficient de corrélation faible 1 c'est plus 1 15 moins 6 c'est 9 plus 1 c'est 10 un score et ensuite c'est la même chose pour les autres donc chaque fois que dans cette analyse que vous constatez en tant qu'enquêteur une contradiction entre les objectifs c'est-à-dire la problématique et l'orientation il faut vous devez revenir au diagnostic pour vérifier la cohérence est-ce que il y a une cohérence pour une contradiction entre cela et cela ça n'a rien à voir entre le critère et la corrélation ou il y a même une contradiction il faut revenir au diagnostic pour vérifier est-ce que ça a été dit ou pas comment ça a été dit etc de même chaque fois que que le chercheur va faire une pondération il dit l'orientation est telle le critère est de telle j'ai donné le coefficient 5 il doit écrire pourquoi il a donné écrire écrire pourquoi il a donné ce coefficient numéro 5 et pourquoi lors de la pondération il a donné plus 3 il écrit j'ai donné plus 3 parce que parce que parce que parce que ça lui permet de de se rémémorer lorsque le parce que lorsque le temps passe demain on peut venir vous dire mais pourquoi j'ai donné plus 3 pourquoi j'ai donné ce coefficient plus 5 donc il va peut-être être déboussolé donc c'est mieux de l'écrire quand on écrit comme on dit les paroles s'envolent les écrits restent c'est l'adage français donc écrire pour rester toujours ce vraiment mauvais pour les raisons il va se rémémorer des raisons qui lui ont amené à attribuer une telle valeur en tant que chercheur vous allez dire mais oui parce que j'ai donné 5 parce que parce que vous le trouvez écrit donc l'évaluation des infos de ces orientations dans l'IEU bien sûr maintenant à des recommandations qui servent d'axe de développement de stratégie maintenant vous avez des orientations définies ici avec des scores vous savez les plus importantes les moins importantes etc l'étape suivante c'est dans tout ça lorsque maintenant vous avez le chercheur et là les orientations classées et sait quels sont les meilleurs les grandes à ce moment-là lorsqu'elles constatent une contradiction entre l'objectif comme j'ai dit tout à l'heure entre l'objectif qui est la problématique et l'orientation il doit revenir pour vérifier la cohérence et il faut justifier les raisons de ce choix par écrit par écrit et la note également pondérée pourquoi il a donné moins 3 plus 3 etc moins 1 moins 2 1 2 etc car cela par la suite va lui permettre de se remémorer les raisons qui ont amené le chercheur à octroyer une telle évaluation l'étape suivante c'est la la facette de développement de stratégie suivant un modèle général de développement de stratégie donc comment il va faire il va reprendre les orientations sous forme d'un axe stratégique en axe principal c'est à dire l'orientation et en mesure d'appui pour qu'elle permette toutes les orientations elle va le transformer en axe stratégique en axe en orientation en proposition en recommandation et pour permettre il va prendre les autres pour appuyer justement s'il prend une qui a obtenu un score il va prendre les autres pour qui vont appuyer cette mise en oeuvre la mise en oeuvre de cette orientation pour assurer la mise en oeuvre la réussite de cette orientation nous proposons telle proposition des autres qui vont et qui existent bien sûr dans la grille d'orientation ce qui est important justement rappelez-vous jusqu'à présent le chercheur doit être neutre avant les orientations tout à fait une neutralité de rigueur maintenant comme tout modèle de développement de stratégie le modèle il est basé sur la volonté et la conviction du manager du regard à sa connaissance à son expertise à son background du secteur ou du sujet de l'analyse maintenant contrairement à la période précédente il peut mettre en valeur ses convictions et ses expériences passées mais dans cette phase va uniquement à la fin autrement dit à ce niveau de l'analyse et contrairement à l'étape précédente de diagnostic où la neutralité était respectée il peut faire valoir son opinion personnelle dans ce qu'il a trouvé comme résultat de la grille de l'orientation il peut même critiquer avec une analyse critique ce qu'il a trouvé lui-même il peut dire cette orientation a reçu un score de 5 moyen peut-être alors que l'autre a reçu le meilleur score mais en tenue de mon expérience celle qui a retenu par exemple 8 au lieu de 10 la meilleure des 10 de la deuxième elle a obtenu 6-7 je trouve que la proposition de 7 est un axe très important et que la 10 elle peut être une mesure d'appui donc regardez ici il a changé même l'ordre des priorités en fonction de son expérience de son expertise dans le domaine donc ici il a le droit il est autorisé à critiquer avec un nœud il peut être d'accord avec ce qu'il a trouvé parce que ce qu'il a trouvé comme soi il vient d'une analyse méthodologique scientifique mais il peut l'édulcorer la temporiser par ses expériences la première qui reçoit 20 l'autre qui a reçu 17 il peut dire que 17 il peut être une orientation plus féconde plus intéressante que celle de 20 et il va intervirtir il va mettre le 17 en tant que axe principal et la 20 le numéro qu'il a reçu le score 20 comme une mesure d'accompagnement il peut faire valoir la troisième donc attention ici donc rappelez-vous nous avons vu la recherche théorique n'est-ce pas la recherche empirique il nous reste la recherche documentaire cette recherche documentaire c'est elle permet d'extrapoler les résultats de l'enquête empirique sur une échelle plus grande toute la recherche qui est faite soit avec après l'entretien avec l'interviewé ou qui ont été faites sur le terrain sur des des études sectorielles des recherches intérieures des rapports des recherches dans des dans des revues des articles des lois des textes de règlement c'est ce qu'on appelle des recherches elles permettent d'extrapoler les résultats de l'enquête empirique sur une échelle plus grande ça permet de développer les 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 recherches qui ont été faites au niveau empirique elle permet d'alimenter l'étude en par des statistiques qui permet d'expliquer les phénomènes constatés donc les statistiques permettent d'enrichir d'extrapoler sur une échelle plus large plus importante et permet d'expliquer les phénomènes constatés sur le terrain donc elles se présentent soit sous forme que se présentait sous forme d'articles des revues des thèmes sectorielles des travaux de recherche académico-professionnels des textes législatifs des études des informations écrites sous forme de statistiques des études sectorielles de rapports recueillis auprès des personnes interviewées au moment de la réalisation de l'enquête donc en tant de sources d'informations qu'on peut collecter au fur et à mesure de la recherche maintenant on a toutes les données et le chercheur va passer à la rédaction du développement comment il va faire la rédaction du cours de la dissertation il va structurer lui donner la structure il va maintenant donner la structure au travail de recherche donc il peut la structurer selon la méthode classique en partie en chapitre en section en paragraphe en sous-paragraphe où il peut le faire d'une autre manière la méthode anglo-saxonne qui va diviser en chapitres 1, chapitres 2, chapitres 3 et 4 jusqu'à là donc ici Là, il va confronter les idées. Il va la confronter aux résultats qui proviennent des recherches empiriques, appuyées par les résultats de la recherche documentaire. Après, cette double confrontation, il va lui permettre de dégager des idées au niveau, d'abord théorique, entre les auteurs, lorsqu'il va confronter les idées des auteurs ici. Il va prendre les idées sur tel thème, que disent les auteurs, il va les comparer. C'est déjà, il va le rajouter des chercheurs. La première chose, la première, va le rajouter. Il va prendre les idées dans le thème, il va commencer par les idées qui ont été faites, qu'il a trouvées dans les ouvrages, dans les études. Et il va comparer cette idée des auteurs avec l'autre. Il peut être en contradiction, il peut la compléter. Et lui, il va faire le commentaire en confrontant ses idées. C'est déjà un point positif de la recherche. C'est déjà de la valeur ajoutée du chercheur. Ensuite, la deuxième, c'est qu'il va confronter également ce qu'il a vu de point de vue théorique avec ce qu'il a vu sur le point pratique, la recherche empirique. Voilà la deuxième, une autre deuxième valeur ajoutée. Il va confirmer ou infirmer les théories, tout en donnant des raisons, à travers les résultats qu'il a eus sur le plan empirique. Il va dire, tel auteur, il a dit ça, peut-être, et je ne suis pas d'accord avec lui, dans la mesure où, voilà ce que j'ai trouvé sur le terrain. Donc, il va faire une étude critique des travaux. Donc, la première valeur ajoutée entre, il va comparer entre les différents avis, recherche, et la deuxième, c'est qu'il va confronter ses avis avec ce qu'il a trouvé sur le terrain, qui est une deuxième valeur ajoutée. Donc, pour éviter justement les remarques de forme, ici, nous sommes dans la dissertation, il y a des remarques de forme. Donc, d'abord, il faut débuter chaque partie, chaque chapitre, par une introduction et le terminer par une conclusion. L'introduction donne une idée sur le contenu du chapitre et présente ses grandes lignes. La conclusion du chapitre ou de la partie résume le chapitre ou de la partie et annonce le chapitre ou de la partie suivante. Deuxième remarque, toujours dans la dissertation, il faut prévoir des transitions. Un trompe entre chaque section, entre chaque paragraphe et l'autre, entre chaque sous-paragraphe et l'autre. Comme ça, la lecture se fera comme ce qu'on appelle des fils en aiguille. Il y a une certaine cohérence entre les... Le lecteur ne sent pas une cassure entre un paragraphe et un autre. On va d'une façon, comme un ruissellement. Donc, là, pratiquement la transition, il résume ce qui a été démontré précédemment et présente l'intérêt de la section du paragraphe ou du sous-paragraphe suivant. Et l'intérêt également, il réside dans le renforcement de la cohésion du raisonnement. Donc, le raisonnement devient cohérent avec ces transitions. Il faut instaurer un équilibre entre les chapitres pour éviter le déséquilibre. Parce qu'au moment du déséquilibre, on trouve qu'il ne faut pas mettre un chapitre plus volumineux qu'un autre, plus important, consistant qu'un autre. Il faut essayer de créer un équilibre entre les chapitres. Alors, concernant la conclusion, la conclusion, elle rappelle les points principaux qui ont été traités. Et ces points sont repris dans les conclusions des chapitres. On va reprendre les points des conclusions des chapitres. Et, à la fin, on ouvre la conclusion sur un aspect nouveau qui va permettre un nouveau regard sur le sujet. Et cette ouverture peut porter également sur un autre sujet qui constitue le prolongement du sujet, ou du thème traité, ou qui aborde un domaine plus proche. Pratiquement, on peut reprendre les thèmes que le chercheur a annoncés dans la délimitation du sujet. Rappelez-vous, il a dit, il y a plusieurs systèmes d'entonnoir, il a parlé de plusieurs sujets. Il a dit, nous allons nous focaliser sur cet aspect et délaisser volontairement les autres. On va prendre ces autres, un parmi ces autres, et on va le mettre comme ouverture. C'est ce qui ressemble à ce qu'on appelle des anneaux olympiques. Chacun prend le raisonnement d'un, prend un travail, il le développe, l'autre le développe, le travail de l'autre, et ainsi de suite, comme des anneaux olympiques. Une remarque qui constitue justement l'ouverture, c'est le prolongement du sujet du traité. Il va aborder un autre domaine plus proche. Et ces sujets sont calculisés dans les sujets évoqués pour délimiter le sujet que nous avons soulevé tout à l'heure. Concernant les remarques d'ordre général, pour les instruments, le traitement de fond, c'est suivre la démarche méthodologique que nous avons venu de présenter, à la ligne, à la rigueur, rigoureusement, c'est bien. Avec ces différentes phrases que nous avons évoquées dans cette présentation. Les remarques de forme, c'est d'abord lorsque la version définitive est faite, il faut la donner à une tierce personne, généralement un professeur de français qui ne connaît pas du tout le sujet, mais qui va donner son avis sur la présentation de la couverture, pour éliminer des coquilles, pour maintenir l'équilibre à observer entre les chapitres. Les résultats sont souvent très satisfaisants. Il ne faut pas hésiter à prendre, à donner son travail à un professeur de français ou à un professeur de philosophie qui va lire et qui va donner un avis, un regard neuf. Alors, maintenant, nous sommes toujours dans la forme et après la page de garde, c'est-à-dire la première page, il faut mettre l'avertissement. Ça, c'est le déontologie dans les travaux de recherche. La première page après la page de garde, il faut écrire cela. La faculté ou l'institut ou l'école de vous annoncer votre établissement d'attache n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans le cadre de ces thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur hôteur. C'est-à-dire, c'est une sorte de neutralité de l'établissement. Ça, c'est votre recherche, vous en êtes responsable. Vous devez écrire ça, c'est une forme. Remarquez le forme qu'il faut écrire dans la deuxième page. Ensuite, en deuxième page de garde, c'est-à-dire après l'avertissement, il faut, ce qu'on appelle le code de déontologie de travail maintenant, il faut faire une déclaration sur l'honneur avec la mention suivante écrite sur la deuxième page. J'atteste que ce travail est original et indique en bas de page chaque source étudiée. C'est une attestation de code de déontologie maintenant avec les plagières pour éviter les plagières. Il faut que votre travail ait une reconnaissance scientifique. Et il faut bien sûr signer votre travail. Il faut même signer son travail. Il faut l'attestation de déclaration sur l'honneur. Car ceci explique, il faut mettre également, signer un contrat de non-plagiat avec l'établissement d'attaches. Donc, ce contrat explique le plagiat, qu'est-ce que c'est que le plagiat, quelles sont les normes de citations, de sources adoptées, les sanctions encourues. Donc, vous êtes censé connaître le contrat. Avant, bien sûr, parce que c'est le contrat, vous mettez l'engagement. Et après, en troisième page, on met la dédicace. Vous dédicacez votre travail. Le sommaire, après la dédicace de sommaire, on le met généralement en français, en arabe. S'il est en français, on ajoute l'arabe et l'anglais. S'il est en arabe, on ajoute le français et l'anglais. S'il est en anglais, on ajoute le français et l'arabe. On le met dans les trois langues. Mais le sommaire est uniquement. Après, on met les annexes. Dans les annexes, il y a, on met les indexes, c'est-à-dire la liste des tableaux avec le numéro d'intitulé de la page, la liste des schémas, également avec le numéro de schéma, l'intitulé de la page, la liste des graphiques, même chose avec le numéro de graphique, l'intitulé de la page, la liste des thèmes, les diagnostics. Donc, on met le thème avec force, faiblesse, opportunité de contraintes, le numéro d'agri évaluation et des orientations, avec le thème, le numéro de page, le thème 2, etc. On met la grille d'analyse, que nous avons vu tout à l'heure, il faut la mettre également en annexe. La grille d'évaluation des propositions et des critères de pondération. Le modèle, il est posé en annexe. La grille d'évaluation des orientations, également, tout ceci à mettre en annexe. L'annexe 2, on met la table des matières, avec les pages, le numéro de page, chapitre 1, intitulé, la numéro de page, la section 1, intitulée, numéro de page, le paragraphe, intitulé, en fonction de la numérotation adoptée. La conclusion du chapitre 1, et également, il va mettre le chapitre 2, même chose, chapitre 3 avec conclusion, chapitre 4 avec conclusion, et la fin, la conclusion générale. La bibliographie en annexe 3, avec les ouvrages généraux, nombre de l'auteur, l'intitulé, l'édition, le lieu d'édition, la date d'édition, le nombre de pages, les ouvrages spécifiques, même chose, les études et revues, nom, prénom de l'auteur, la revue intitulée, date de publication, les articles, l'intitulée, vous mettez une revue, une revue, vous oblitez un numéro, date de publication, les textes législatifs ou réglementaires, les taïres, les décrets, les numéros, avec le nom du décret, le numéro du décret, de publication, les sources du web, on consulte les sources du web, mais attention, il faut indiquer l'URL avec la date et avec l'heure. En annexe 4, il faut reproduire le guide d'entretien que vous avez utilisé avec le numéro de page, le questionnaire également, il faut le reprendre, les personnes interviewées, le nom, la fonction, pour donner une crédibilité à votre travail, c'est-à-dire les noms, l'importance, vous donnez de l'importance à votre travail, en indiquant les noms du nom du nom du lien, bien sûr, vous recueillez leur avis, est-ce qu'ils veulent mettre leur nom ou pas, mais s'ils veulent il faut les mettre c'est très important ça donne plus de crédibilité au travail au travail les personnes ayant participé à la réalisation des questionnaires s'il y a des enquêteurs c'est tous les personnes interrogées les personnes interrogées s'ils veulent s'ils se donnent leur consentement mettre leur nom c'est très important les citations de sources maintenant qu'on peut parce que le code de déontologie vous oblige à mettre des renvois de bas de page le renvoi de source de bas de page vous mettez le numéro et le numéro en bas de page le nom de l'auteur l'intitulé de l'ouvrage et le numéro de page lorsqu'il s'agit de petites citations parce que vous avez signé le code de déontologie bien sûr les citations de source maintenant lorsque vous voulez faire une source mais la citation et l'angle généralement sur une phrase deux trois maximum maintenant s'il ya une citation de deux de quinze dix phrases on ne peut pas les mettre dans le corps mais on peut la mettre en annexe vous mettez le numéro et cette citation voire citation en annexe et vous la mettre lorsque la citation est longue il faut la mettre en annexe avec le nom, le prénom de l'auteur, l'intitulé de l'ouvrage, la page, le numéro de page etc avec le numéro de page bien sûr et le contenu de la citation ceci en annexe et pas dans le corps du sujet je répète alors là concernant la préparation de la cérémonie de soutenance du travail de thèse donc toute présentation du travail de recherche elle ne s'improvise pas attention il faut pas venir à la fin pour vous dire que vous aimez et que vous devez la préparer et il est de bonne règle de présenter un support pour le point donc le travail tout le travail de présentation que nous avons vu en introduction il faut le mettre en powerpoint dans un support biotique dans lequel vous mettez l'introduction et la délimitation du sujet la problématique et la thématique les idées maîtresse des axes à développer la démarche que vous avez adopté que nous avons vu les axes de recommandations stratégiques avec les mesures d'appui et le budget alloué à la recherche tout ceci dans un travail de présentation en powerpoint que vous allez présenter aux membres du jury lors de la séance de soutenance et pour ne pas improviser un travail c'est très très important il faut faire des simulations la veille donc devant un aériopage de personnes un ensemble d'amis aux membres de la famille et vous vous présentez vous faites la présentation devant devant eux et eux ils vont recueillir ils vont donner vos avis leurs avis ils vont vous donner leurs avis sur le temps du respect du temps est-ce que vous avez respecté le temps parce que au moment de la soutenance il y a un temps à respecter obligatoire il faut pas déborder et parler du tout parce que le travail vous l'avez remis au monde jury ils l'ont lu maintenant vous allez faire un résumé et ce résumé ça compte justement dans votre évaluation les membres du jury vont vous juger également sur le temps que vous avez alloué pour faire une présentation s'ils vous donnent une demi heure c'est une demi heure essayez de travailler sur une demi heure sur 20 minutes sur 20 minutes sur un quart d'heure sur un quart d'heure parce que c'est une qualité également du chercheur c'est qu'il sait se limiter et présenter un travail cohérent dans un laps de temps il est évalué également ça fait partie de l'évaluation du jury donc comment faire comment apprendre ça il faut le répéter plusieurs fois devant votre famille vos membres de famille vos amis etc donc ça vous permet de respecter le temps et de gérer le temps c'est-à-dire de comment passer d'un paragraphe à un autre d'une partie à un autre d'une présentation à une autre c'est ce qu'on appelle la gestion d'ordre il faut pas il faut donner à chaque partie le temps nécessaire alors si au contraire si vous donnez plus d'importance à une à une partie vous risquez de cannibaliser l'autre part c'est-à-dire de de prendre le temps de l'autre et finalement vous allez effleurer l'autre passer à la hâte et le juge va remarquer ça donc c'est ce qu'on appelle la gestion du temps il faut pas se donner à chaque partie de la présentation le temps et ne pas déborder sur l'autre sur le temps de l'autre la dernière il n'aura aucun temps il va vous arrêter et vous n'allez pas terminer la présentation donc c'est mauvais c'est une mauvaise appréciation qu'on aura sur vous donc la gestion la façon de présenter le travail et autant que faire se peut le lieu de présentation il faut également préparer le lieu de présentation comment préparer le lieu de présentation ce qu'on appelle la présentation matérielle il faut d'abord envoyer l'avis de soutenance qui comprend le thème la date le lieu de soutenance et les membres du jury il faut l'envoyer à la presse aux autres médias parce que la séance elle est publique il faut la diffuser la faire connaître la publicité en quelque sorte si le mot si le mot est correct il faut lui donner la publicité à grande échelle parce que c'est une séance publique il faut envoyer les convocations aux membres du jury avec copie de la version finale du travail normalement ça peut être fait par le le centre doctorat c'est-à-dire par l'établissement d'attache c'est elle qui fait mais s'il ne le fait pas vous le faites mais d'habitude c'est l'établissement qui fait qui envoie les les avis avec les avec les copies ou à des membres du jury préparez la salle et les dépendances à la veille du jour de la présentation donc la salle est-ce qu'elle est faite bien faite est-ce qu'elle est bien aéré il est bien éclairé est-ce qu'il y a des rideaux pour éviter les les l'enchevêtrement des rayons extérieurs du jour avec les avec les avec les le matériel de présent le tableau ça risque de ne pas donner une bonne visibilité de ce qu'on de ce qu'on de ce qu'on projette sur les sur le data show si c'est utile installer dans un fond plein un tableau en papier si vous éventuellement ce qu'on veut écrire ou présenter par écrit expliquer un phénomène qui sera vie par tout le monde s'assurer de bon fonctionnement du matériel de présentation les micros les micro baladeurs les data show la visio la visiophonie opérationnelle les blocs nantes les stylos l'eau les sous-mains les verres les feutres les brosses tout ceci doit être préparé la veille également les 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 dépendances euh du savon euh du papier euh 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 des serviettes euh tout ceci ça aide ça donne une une idée sur la le le professionnalisme hein du 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 chercheur il ne laisse rien au hasard il y a des choses petites peut-être parfois petites et nous en avons l'expérience hein euh il dit mais nous n'avons même pas de savoir de quoi se laver les mains du même peu de papier pour euh pour euh euh essuyer euh les les mains donc il y a des gens qui ont qui font cette remarque également euh prévoir des chevalets euh des chevalets d'identification devant chaque membre du jury indiquant le son nom euh euh son grade euh et ceci c'est très important parce que euh euh on évite justement le problème du quiproquo de nom euh monsieur 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 saoudi euh chaque fois on on prononce le nom différemment missoudi et dans ces conditions hein la personne va être agacée quand même donc il faut mettre le nom devant elle comme ça on n'aura pas c'est quiproquo en tomber dans ce qu'il faut et bien sûr il faut prévoir des pauses café euh euh s'il y a des pauses café euh s'il y a des pauses café ou une cérémonie s'il y a une cérémonie à la fin il faut la la préparer d'une façon professionnelle ça donne une idée également sur l'importance voilà euh chers messieurs chers mademoiselles messieurs mesdames et messieurs une présentation de une dissertation d'un travail de recherche qui vous permet d'avoir 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 une méthode scientifique et qui permet ne permet pas de de vous dire à la fin d'un jury de de lui montrer que vous êtes votre travail il est d'une perfection il est cohérent il est structuré et il suit une méthode peut-être au cours de la discussion on ne sera pas d'accord avec avec les idées que vous allez démontrer il n'y a pas de problème c'est la recherche scientifique mais surtout pas la chose qu'il faut qu'ils ne doivent pas dire que vous ne devez pas leur laisser l'occasion de dire que vous êtes à côté de la plaque que vous êtes hors sujet c'est ça la chose qu'il ne faut pas tolérer du tout d'un travail de recherche et malheureusement on a vécu ce genre de situation à la fin des messieurs vous avez fait une une problématique et le développement a été à côté de la problématique et ne répond plus à votre vous êtes à côté de la plaque c'est très mauvais surtout après tant d'années de recherche donc cette démarche peut elle est conçue pour vous pour vous donner un travail structuré un travail de recherche scientifique merci de votre attention